Brigitte Laé, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Alors Sandy Boulanger, nous retrouvons Laetitia Pré qui nous propose de passer un casting. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, en effet. Alors, bergères et bergers, le spectacle va commencer. Alors c'est en suivant vos conseils samedi que je vous invite à tous prendre place dans le fameux théâtre érotique de vos 20 ans, chers seigneurs. Eh oui, il est l'or, mes seigneurs. Visiblement 70 ans, l'âge seigneur pour le médical, 50 ans pour le dictionnaire. Je vous laisse piocher là où vous voulez, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi une catégorie sportive. Ça veut dire que pour le dictionnaire, on est seigneur à partir de 50 ans, c'est ça ? Et dans le milieu médical, on est seigneur à partir de 70 ans, c'est ça ? Exactement. Et pour la politique, visiblement, c'est encore autre chose. Non, non, mais ça, la politique, on n'en parle pas dans cette émission. Mais pour la sexualité, alors, d'après vous Laetitia ou Sandy, on est seigneur à partir de quel âge ? Mouillez-vous un peu toutes les deux ? Écoutez, on va dire que oui, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Après 60 ans pour vous Sandy ? Oui. Bon, alors on est… Après 60 ans. Et vous Laetitia ? Je dirais oui, 60, 70, 80, quelque chose comme ça. Je me suis tablée, j'ai fait une espèce de moyenne vers 70 ans pour ma chronique aujourd'hui. Oui, vous ne vous mouillez pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non, je vois ça, je vois ça. Bon, en tout cas, les seniors, c'est aussi une catégorie de sportifs et pour ce qui suit, ça vous demandera justement un petit peu d'exercice. Alors vous, les sexagénaires qui seraient en reste de libido, on va créer ensemble une pièce de théâtre érotique, torride, virevoltante et chaude des années 50-60, celle de vos 20-30 ans. Je serai un peu la directrice artistique pour la composition de cette pièce et si vous le voulez bien, chère Sandy, nous allons procéder au casting avant de le présenter à notre productrice Brigitte, histoire que nos créas soient signés la haie. Je pense que tout ça pourrait bien finir à Broadway. Alors pour la musique, je crois qu'on a bien démarré avec Louis et son Lover Says That in France, car c'est en 50-60 que les chansons un peu chaudes, un peu coquines apparaissent. Dans le rôle de la maîtresse de cérémonie qui attiserait un peu toutes les folies du corps et notamment dans une performance d'Effeuillage, nous avons la grande Colette Renard et ses Nuits d'une Demoiselle, qui écrit en 63. On se souviendra de ses propositions sucrées, je me fais picorer le bonbon, je me fais ramonner l'abricot. Et nous avons aussi la sulfureuse, la provocante, l'époustouflante Juliette Gréco et son Déshabillez-moi en 67. Loin d'être aussi suggestif que Colette. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Ouais mais pas tout de suite. Pas trop vide. Sachez m'hypnotiser. Hum ! Hum, ce petit hum à la fin. Alors, une fois que nous avons émoustillé les spectateurs avec nos cheveuses de salle, on passe au crooner Frenchie, mais tout aussi sexy. Alors, entre Léo Ferret et son morceau, c'est extra, je vous rappelle un petit peu les paroles, et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Elle était écrite en 69, cette chanson. Comme de par hasard de la même année que le titre de Gainsbourg, 69 années érotiques. Et justement, lui aussi, on le passera en audition, car il en a quelques-unes au catalogue, comme un magicien qui enchaînerait les tours, avec les sucettes, par exemple, écrits en 66. Et puisque ça coule dans la gorge d'Annie et qu'elle est au paradis, on finirait bien le show avec l'extravagante Régine, pour qui le magicien Gainsbourg a écrit ce délicieux mode d'emploi. Il n'y a qu'un seul moyen efficace pour que ça fasse, et en douceur, ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. C'est fou parce que vous nous rappelez des chansons qui étaient quand même très osées pour l'époque. Alors bien sûr, c'était un peu imagé, mais quand même, je ne sais pas si cette chanson serait autorisée si facilement aujourd'hui. Je ne crois pas. Effectivement, c'est quand même une époque assez provocante, on va dire. En tout cas, ces journées de casting sont assez épuisantes, vous ne trouvez pas ? Bon, pour les décors, j'ai pensé à du bois, du rotin pour les fauteuils et du cuir pour le côté hôte. On mettrait des gros motifs fleurs et géométriques assez simples. Et j'ai déniché deux, trois meubles dans une toute nouvelle matière plastique, ça s'appelle le Formica. Vous allez voir, Sandy, Brigitte, c'est de toute beauté. Enfin, pour les costumes, j'ai repéré quelques jeunos créateurs assez prometteurs. Ils viendront avec leur modèle directement habillé pour le casting. Nous recevrons un certain Saint-Laurent, Yves, je crois, qui viendra avec Catherine Deneuve ou encore Paco Rabanne avec François Zardy, je crois. Bon, ils ont toute la patte de l'audace et de l'émancipation du corps de la femme qui collera parfaitement à nos chauffeuses de salle. Ils m'ont parlé mini-jupe et rési de vinyle. Moi, je ne sais pas, mais j'adore l'idée déjà. Alors, mes petits coquins de 60, 70 ou même 80 ans, on plonge dans cette nouvelle pièce. Donc, vous connaissez parfaitement les codes pour rallumer la flamme parce que vieillir, ce n'est pas arrêter de jouer. C'est plutôt arrêter de jouer qui nous fait vieillir. Joli, belle formule pour conclure, n'est-ce pas, Sandy ? Ah bon ? Eh bien, bravo, bravo Laetitia Pré. En tout cas, ça nous a rajeunis. Alors, certains, évidemment, ne connaissent même pas, ils n'étaient pas nés. Mais ça a certainement donné un petit peu de joie au cœur de nos seniors qui nous écoutent. Merci, bravo. Tant mieux, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, je trouve ça fascinant. J'étais pas née, mais je la trouve fascinante cette période et très, très excitante. De quoi rallumer certaines chaudières quand même. Oui, oui, en tout cas, ça montre bien qu'il y avait une ouverture à la sensualité qui était très, très intéressante. Parce que c'était dans le cinéma et on pourrait aussi citer de nombreux films. Enfin, c'est vrai, c'était une période très, très riche. Merci Laetitia.